waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond aujourd'hui franchement nous sommes très 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 content de vous revoir ce matin et c'est notre première vidéo du jour pour nous soutenir et de nous atteindre les 100000 abonnés oui nous comptons sur vous et c'est Dieu mes frères et soeurs cliquez directement sur s'abonner cliquez sur la cloche à côté s'abonner pour l'activer maintenant et que que si j'aime quand cette histoire va vous s'intéresser ou encore va vous plaît tout simplement quoi mes frères belles et bonjour 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 aujourd'hui nous sommes signés à ce rythme et ce que nous avons vu aujourd'hui ou encore découvert ce matin est vraiment chaud c'est plus chaud que chaud quoi il ya quelques temps un homme a eu à se bagarrer avec un collègue et ce collègue là fait partie de la même industrie que celui que lui et cette histoire elle a conduit plus tard en prison Dieu merci j'ai été relâché et après quelques temps c'est à dire c'est à dire cette semaine même il ya l'un parmi eux qui a fait un geste un geste que j'ai découvert que non ce que bon tout équipe a découvert ce matin même à l'homme nous venons nous sommes en train de faire cette vidéo de quoi s'agit-il en fait ce dernier s'appelle caris c'est un rappeur français il se lever le bon matin il a pris beaucoup d'argent qu'il avait dans la main et il était suivi par un caméraman et étant même dans la voiture il a dit quelque chose qui va nous aider à comprendre son action étant dans la voiture il a fait sortir beaucoup d'argent de son sac et puis il a dit vois une chose que j'ai tellement voulu faire la très longtemps j'ai voulu poser cette action aujourd'hui franchement mon coeur me demande de le faire je vais le faire il a fait sortir des liasses de pieds c'est pas combien c'est ça doit être plus de 50 mille euros et il a pris tous ces billets de banque là il est sorti de sa voiture on le filmait mais avant qu'il soit de sa voiture on vous l'a dit il a dit ce que nous voulons nous avons nous l'avons dit précédemment il dit qu'il avait envie de faire ça depuis très longtemps et il va le faire aujourd'hui quand il est sorti de sa voiture il allait à la direction des gens que peut-être beaucoup de personnes ici n'espéraient pas voir nous même beaucoup de personnes n'espéraient pas ne s'attendaient pas à ce qu'ils se rendent vers certains de telles personnes il s'est rendu vers des personnes qui étaient en difficulté ce sont des personnes sans abri qu'on appelle communément les stf qu'elle avait auprès d'eux sans les juger sans chercher à savoir qui est bon ou qui est mauvais parmi eux il s'est mis tout simplement à partager partager son à cet argent là il s'est mis à partager tout cet argent là en donnant il donnait le l'un après l'autre chacun recevait sa part et il continuait et il continuait tant qu'il y avait de l'argent dans son sac il continuait d'en donner sans s'arrêter il a dit franchement il vous devait il voulait faire ça depuis très longtemps aujourd'hui une belle opportunité s'est présentée franchement il préfère la saisir carrice n'était pas un rappeur français est ce que dans ses musiques il n'est pas pas de violence est ce que c'est une bonne personne ce qui est sûr c'est que aujourd'hui ce dernier a posé une bonne action et ça s'applaudit il dit qu'il avait envie de faire ça depuis très longtemps aujourd'hui une belle opportunité se présente et lui il veut accomplir ce qu'il a dans le coeur le désir de son coeur est ce qu'il a fait ça a pas intérêt est-ce qu'il a fait ça parce qu'il voulait réhausser son image embellir sa personnalité ou après ce qui s'est passé il voulait tout simplement changer la mentalité des uns des autres quel que soit peu importe sa motivation ce que nous retenons ici c'est ce qui est sorti de sa propre bouche c'est ce qui est sorti de sa propre bouche et qui lui vient du coeur il a dit qu'il avait envie de faire ça et il fait ça et s'il a tenu à filmer cette action c'est pour que ceux qui ont le moyen de le faire suivre son exemple quoi quoi c'est une seule parole là nous amène à nous réveiller nous tous mes frères et sœurs toi qui me regarde tu dis tu es un vrai chrétien tu dis que tu es pur tu dis que toi tu es irreprochable mais qu'est-ce que tu fais pour les autres qu'est-ce que tu fais pour aider ceux qui t'entourent des gestes qui vont sauver des vies qui vont donner le sourire ne serait-ce qu'un simple sourire à quelqu'un ce matin que fais-tu que fais-tu quoi caris a donné l'exemple et c'est pas pour le faire le bon quelqu'un m'a dit c'est pour le faire le baisse même s'il a fait faire le baisse nous on a vu ça nous permet de faire cette vidéo et de vous dit mes frères et sœurs si lui l'a fait même si c'est pour le baisse ou pas faudrait que toi nous vous et nous nous en tirons une très bonne leçon de cette histoire le truc ce n'est pas de mal de bien commencer le truc là c'est de bien finir quelqu'un va dire qu'il n'est pas bon il n'y a pas de soucis mais s'il continue sur cette voie là et qu'il trouve Dieu et qu'il change et qu'il devient quelqu'un de bien encore plus bien que bien alléluia alléluia les frères et sœurs ça applaudit nous vous nous encourageons sur ce chemin franchement c'est un très 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 bon exemple et ça ça nous rejoue le coeur ça applaudit comme je n'ai pas quatre bras pour applaudir je prends mes deux doigts c'est la première vidéo du jour les frères et sœurs laissez des j'aime abonnez vous si vous êtes nouveau et causons un peu encore franchement quand on voit des telles choses on se dit que même si le monde est quand même bizarre et qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles on voit que parfois il y a quand même des personnes qui peuvent poser des bons gestes qui vont changer l'atmosphère ou encore apporter des souris aux lèvres des uns les autres mes frères et sœurs souvenons-nous de ceux qui en ont besoin donnons à ceux qui en ont besoin même le Seigneur Jésus Christ lui-même l'a dit il a dit donne à ceux qui te demandent donne à ceux qui te demandent ceux qui se trouvent, ceux qui sont dans des situations là qui sont par exemple les sans-abri, les SDF ils ne vont pas toujours venir vous dire ah les frères et sœurs venez voir leur situation ça va pas aider nous il faut quand même que des gens, des personnes connues posent des actions afin que le monde entier puisse se réveiller ou encore les uns les autres puissent se réveiller afin de subvenir aux besoins de leurs semblables est-ce que c'est un milliard il a donné même si c'était un milliard le plus important c'est le geste et il sera récompensé par Dieu pour son geste c'est comme ça parce que chez Dieu il y a une loi qui dit que celui qui donne reçoit donc puisqu'il a obéi à cette loi Dieu va l'honorer Dieu va faire quelque chose pour lui c'est normal tu peux pas te lever le matin et prendre une graine de maïs une graine et positionner sur une bonne terre et puis ça ne va pas produire quand tu vas positionner ces graines là sur cette terre là est-ce que la terre là-bas dit quand parce que tu es mauvais je ne vais pas produire tu sais du maïs est-ce que la terre m'a dit parce que tu es gentil je vais te donner plus que ce que tu as produit jamais 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 même Dieu il fait pleuvoir quand il pleut là il pleut sur les bons et les méchants je dis bien quand la pluie tombe le matin là est-ce que ça tombe sur le boncèlement ? ça tombe sur tout le monde et tout le monde est content Ah Seigneur mon Dieu il pleut j'ai un chant la pluie va tomber sur ma plantation mais mais ça va tourner on va manger beaucoup de poisson hein si tu veux être béni franchement si tu veux avoir beaucoup d'argent franchement tu sais ce qu'il te reste à faire quand on vient généralement à l'église et qu'on dit donner à Dieu on dit donner à Dieu les gens sont là aujourd'hui on va donner encore ah toujours on nous dit de donner tellement hé hé oh hé mes frères et sœurs si vous me demandez de savoir est-ce que Karis il va à l'église ? je ne sais pas je ne pourrais pas vous poser cette question il est là posez-nous la question est-ce qu'il va il est religieux ? je ne sais pas mais ce que je sais là c'est ce que je viens de voir il a posé une très belle action et moi franchement ça me touche et ça me donne même des idées j'ai envie de faire un don je ne sais pas si je vais filmer la scène je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais comme chez nous Dieu nous dit toujours que ce que la mère doit faire faudrait pas que la mère gauche va faire c'est pourquoi je vais réfléchir d'abord avant de faire avant de filmer cette action mais ce geste de chariste là que j'ai vu moi-même puisque ça m'a touché parce que j'ai vu s'il n'avait pas filmé peut-être que je n'aurais pas vu ou même je n'aurais pas eu cette idée de faire cette histoire est-ce que vous voyez ? donc je réfléchis et vous qu'en pensez-vous ? qu'attendez-vous pour faire ne serait-ce qu'un seul geste qui va donner le bonheur à quelqu'un qui se trouve autour de vous nous sommes huit heures du matin il est huit heures deux ici à la montre regardez bien huit et deux cette vidéo sera peut-être postée à une heure à l'heure où vous regardez même la vidéo c'est l'heure de la bénédiction mais avant que la bénédiction tombe chez vous apprenez à faire le bien apprenez à donner écoutez rentre chez toi prends ton argent là la dîme prends ton argent là et puis regarde contre le nombre de fois tu n'as pas payé ta dîme c'est-à-dire la dînette partie de tes revenus enlève cette partie là et partage cela aux pauvres à ceux qui en ont besoin Dieu va te bénir c'est vrai la dîme là c'est de l'argent de Dieu mais quand tu fais ça tu obéis à cette loi là Dieu te bénit tu rentres dans une église tu regardes bien dans cette église là qu'est-ce qu'il manque dans l'église ah et puis toi tu combles le vide Dieu va te bénir tu as dit la bénédiction sur toi tu as dit la grâce de Dieu sur toi c'est comme quelqu'un m'a dit que tu étais de planter des graines dans ton champ comme ça et ça va produire un jour ce que tu fais aux autres c'est ce que tu reçois si tu veux que les gens soient honnêtes avec toi sois honnête avec les autres même si tu remarques que tu es honnête avec les gens et puis les gens sont mauvais envers toi ils te donnent le mal envers tout au lieu du bien toi laisse tomber si tu as constaté ça dans ta vie c'est que ta récompense ça c'est tout au ciel au paradis il y a une bonne chose qui t'attend là-bas mais tu ne sais pas tu es là tu te plains jette tout le monde mais tout ce que jette là ils sont mauvais les hommes sont méchants mais qui a dit que l'homme est bon même Jésus Christ a dit nul n'est pas fait mes frères et sœurs nous sommes chauds ce matin nous sommes chauds et ce geste de cet homme franchement est à saluer Caris franchement félicitations je sais que tu vas regarder cette vidéo absolument tu vas tomber sur cette vidéo merci pour ce geste que Dieu te bénisse continue dans ce sens continue et t'ouvres le bon chemin t'ouvres la bonne voie t'ouvres Dieu dans ta vie Jésus veut te dire viens au Seigneur Dieu va changer ta vie et tu verras de grandes choses c'est extraordinaire merci pour ce geste je suis sûr que tous ceux qui sont qui ont reçu ce don là ils aimeraient ce jeune à moi pour te dire merci que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse également tous ceux qui vont recevoir ce message dans leur cœur et qui vont décider de faire des dons pour soutenir tous ceux qui sont dans les moments difficiles ce mec en ont besoin n'attendez plus de voir une vidéo de ce type avant de réagir il faudrait que ça soit spontané il faudrait que ça vous vienne maintenant du cœur et quand ça vient du cœur il faudrait que ça soit accompagné de la joie quand vous le faites mes frères et sœurs ne faites pas avec des chagrins de gens oh Seigneur tu m'as dit de donner faut donner tu donnes mes deux milliers sont partis non on ne fait pas comme ça si tu sais que quand tu te mettra à donner ou encore à faire des dons tu vas te mettre à pleurer ne le fais pas sinon à quoi ça servirait il faut t'assurer que tu es bien posé écoutez quand Dieu nous demande d'enlever la dixième partie le un dixième de tous nos revenus qu'est la team est-ce que on est chagriné imagine tu as dix mille euros ça veut dire que Dieu a mille euros dedans mille euros que tu vas enlever là qu'elle a pas de Dieu légal c'est légal c'est pour Dieu là quand tu vas naître cette part elle va te rester combien 9000 euros est-ce que tu vas pas mettre de sortir les 9000 euros bien sûr que oui pourquoi les gens aiment la gens comme ça au point où ils oublient d'enlever la part de Dieu ah non la part de Dieu ça te fait quoi ? tu prends les 1000 euros de la part de Dieu là tu prends et tu te souviens des pauvres il y a des gens qui n'ont même pas mangé depuis ce matin ils sont en train de dire ah Dieu s'il te plait s'il te plait souviens toi de moi aujourd'hui mais quand toi tu vas venir auprès d'eux pour les donner ne serait-ce que 1 euros seulement là eux ils vont rendre gloire à Dieu ils vont dire ah ma prière de ce matin a eu son effet Dieu a agi à ma faveur merci Seigneur merci mon Dieu on glorifie Dieu qu'attends-tu pour aider qu'attends-tu pour te souvenir de ceux qui sont dans les difficultés c'est l'heure c'est l'heure c'est le moment c'est le moment de te lever toi aussi et de poser une bonne action si tu aimes Karis fais ce bon geste qu'il vient de faire nul n'est pas fait mais tu peux suivre quelqu'un quand il pose une belle action voilà ça là c'est encourager on ne va pas encourager quelqu'un dans le mal quand il y a eu cette bagarre à Aoli là nous tous nous avons été d'accord pour dire que c'était pas une bonne affaire eux-mêmes ils ont reconnu que ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont mal fait et que c'était pas une bonne histoire n'est-ce pas oui donc là ils sont en train d'essayer de revenir sur la bonne voie on espère qu'ils vont demeurer sur la bonne voie parce que le diable est là le diable est là il rôde il rôde il rôde il cherchera toujours à le faire plonger encore dans les histoires c'est comme ça toujours mais eux ils doivent être forts pour éviter les histoires et trouver le bon chemin le chemin de Dieu et y demeurer jusqu'à la fin jusqu'à la fin pour t'accroître jusqu'au bout ça veut dire si après vous voyez qu'il fait des conos s'il a fait une bêtise ne le jugez pas la meilleure chose à faire c'est de prier pour lui et de prier pour lui pour que cette bonne partie de lui cette bonne chose qui est en lui qui lui permet même de faire des dons à de telles personnes puisse prendre le contrôle au dessus sur l'autre mauvais esprit du diable qui rôde autour de tous les humains qui nous poussent à faire parfois des choses qui ne sont pas de bonnes choses à faire qu'en pensez-vous ? franchement moi je pense que c'est vrai ce que tu dis là c'est vrai c'est la vérité ouais c'est ce que vous allez dire vous allez dire ah c'est vrai c'est la vérité vous allez mettre beaucoup de là beaucoup vont s'abonner activer la cloche pour activer oui vous allez même nous aider à avoir les 100 000 abonnés merci mais n'oubliez pas la part de Dieu la part de Dieu utilisez la part de Dieu pour poser de bonnes actions et vous même là de votre coeur faites des offrandes faites de belles choses de bonnes actions organisez des beaux événements qui vont donner la joie dans le coeur des humains même si nous sommes dans un monde vraiment difficile que Dieu bénisse à vos soeurs pour le soin de vous c'est la première vidéo du jour si vous n'en serez bonnes préparez-vous pour le témoignage puissant qui va suivre des vidéos extraordinaires bon sur ce matin nous sommes dimanche 16 16 septembre 2018 et nous sommes SHOW ok ça vous est à dire passons une autre vidéo regardez nous une des vidéos qui va s'afficher ici et si ça vous plaît laissez un chème ne manquez pas de partager cette vidéo à tout le monde afin que tout le monde puisse découvrir cette réaction c'est notre réaction face à cette histoire et franchement moi je pense que c'est extraordinaire franchement je suis touché par cette vidéo et ça c'est plus bon que bon que Dieu bénisse que Dieu bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo souvenez-vous que avec Dieu vous pouvez faire mieux que ça vous pouvez faire des choses plus bonnes plus extraordinaires plus chic à plus super hyper bon que ça et nous comptons sur vous pour vous poser des belles actions quand vous vous poserez une bonne action venez de la partie commentaire dites nous ce que vous avez fait qui a donné la joie à vos semblables ça fera l'objet d'une discussion entre nous et peut-être qu'il y aura une autre vidéo peut-être que Karis va voir cette vidéo et il va poser encore une autre action qui sait peut-être qu'un autre artiste ça va tomber sur sa vidéo ou encore sur ses gestes et il posera également une autre action ça fera l'objet d'une autre vidéo c'est pourquoi nous vous disons toujours cliquez sur les abonnés cliquez sur la cloche pour l'activer parce que nous voulons atteindre les 100 000 abonnés le plus rapidement possible et ça va être chaud que Dieu bénisse à vos essais c'est parti pour la prochaine vidéo let's go